Ancienne chanteuse d'opéra, convertie dans le rock. Punk. Agréable à regarder, à écouter. Elle était un peu excentrique quoi. Extravagante, très belle voix. Remarquée par une mode, un look. Très sexe. Révoltée. Un peu as-been ouais. Sexy. Elle a une présence sur scène. Punk, un peu barjo. Démente. Chanteuse de rock opéra. Complètement excessive, créative. Un peu vulgaire. Bruyante, intéressante et provoquante. Fantaisie excellente au niveau musique et tapageuse. Elle personnifie la folie. Elle est anti-establishment. Mon grand rêve c'était de l'avoir chantée avec la osnomie. Génial. Provocation un peu trop facilement vulgaire. Une superbe folle. Une chanteuse extra allemande géniale. Et voilà je l'ai dit. Voilà Nina Hagen fait son zénith aujourd'hui. Est-ce que c'est la Nina Hagen d'aujourd'hui dont parlent les gens ? Ou est-ce que ce n'est pas la Nina Hagen de légende dont on a beaucoup parlé ? Celle qui a été endoctrinée dès l'âge de 9 ans par les marxistes en Allemagne de l'Est. Celle qui a été la première pop star des pays de l'Est. Celle qui a franchi définitivement le mur de Berlin il y a près de 15 ans. Celle qui est une révoltée chronique, qui est une provocatrice, qui est allée jusqu'à se masturber à la télévision autrichienne. C'était en 1979 je crois pour montrer ce qu'était le plaisir sexuel. Celle qui a jeté ses marées comme des kleenex. Est-ce que c'est encore vous ça aujourd'hui ? Oui, je suis toujours cela. Mais je dois dire une chose, vous vous êtes trompée à propos de masturbation à la télévision. Je ne me suis pas masturbée à la télévision. J'ai donné un cours d'éducation sexuelle. Et là, franchement, il y a une énorme différence. Sinon, si je donne l'impression de faire de la provocation, c'est parce que mon cœur bat très fort pour la race humaine, pour tous les êtres vivants sur la planète. Alors, mes sentiments sont si forts, sont tellement violents finalement. Ce que je ressens pour la justice, c'est tellement fort que peut-être je donne une fausse impression. Mais franchement, ce que je voudrais, c'est être aussi diplomate que possible, parce que ce que je veux par-dessus tout, c'est aider. Alors, si on me trouve trop provoquante, si on a l'impression que je fais de la provocation, il faut se dire aussi que cela fait partie de mon art et peut-être me pardonnera-t-on. Alors, est-ce que vous êtes toujours aussi provocante ? Parce qu'on va voir dans cette émission où vous vous intéressez beaucoup au mysticisme, à la défense de la nature. Bon, vous avez encore un look, là, on le détaille avec cette image, qui n'est pas ordinaire, c'est vrai, mais est-ce que vous êtes toujours aussi provocante ? Je vous l'ai dit, je n'ai jamais pensé que j'étais quelqu'un de provocant. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui lit des textes spirituels, qui lit des textes sur la politique. Par exemple, j'ai vu des photos d'Hiroshima. Et j'ai un tel sentiment pour la justice, j'ai un tel souci de la justice sur la terre que je suis devenue un combattant de la justice. Et je vous dis, si vous avez l'impression que je suis un peu provocante, cela n'a rien à voir avec moi-même, qui voudrait faire l'idiote, qui voudrait provoquer, c'est plutôt parce que je veux vraiment me battre pour la justice. Et cela, je le veux à un point tel que je suis peut-être excessive, mais je pense qu'on me le pardonnera. Alors, nous viendrons à vos opinions tout à l'heure avec un reportage consacré à Greenpeace, avec aussi quelqu'un qui n'est pas un gourou, mais qui vous appelait un maître, je crois, et qui a une grande importance dans votre vie. Vous êtes dans une période de mysticisme, je ne sais pas si c'est nouveau, vous me direz tout ça tout à l'heure. Alors, on va commencer par la musique, puisque c'est quand même pour ça que vous êtes la plus connue, même si vous êtes aussi connue pour le personnage que vous êtes dans l'Europe entière et dans le monde entier. Alors, vous avez un badge que j'ai collé aussi, qui s'appelle 93 NTM, je le prononce en français, tout simplement parce que c'est un groupe de musiciens français. Ce sont vos premiers invités dans votre zénith. NTM, vous savez ce que ça veut dire ? 93, je crois que c'est la scène Saint-Denis. Vous les connaissez parce que vous vivez actuellement à Paris. Et NTM, ça veut dire ? Eh bien, dès que leur premier disque sera publié, tout le monde saura ce que cela veut dire, NTM. Et jusque-là, cela doit rester un secret qui ne sera pas dévoilé, vous ne connaîtrez que les lettres. Alors, c'est un groupe de rappeurs, NTM. Pour vous, c'est un moyen d'expression aujourd'hui ? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment le cas, parce que l'on peut faire passer tant d'informations dans une chanson tellement petite, parce qu'on ne cesse de parler, on ne cesse d'enseigner, on ne cesse de prêcher. Vous voyez ? C'est cela le rap, et j'adore le rap, parce qu'on peut dire tellement de choses en si peu de temps. Merci. 93, NTM. Vous avez toujours été une nomade depuis que vous avez quitté l'Allemagne de l'Est. Vous avez vécu à Londres, à Hambourg, aux États-Unis. Aujourd'hui, voilà, Wolinsky, aujourd'hui vous vivez à Paris. Est-ce que vous avez toujours vécu là où ça bouge le plus ? Qu'est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est à Paris actuellement que ça bouge le plus dans le monde ? Pas plus qu'ailleurs, mais sûrement autant qu'ailleurs. Exactement autant qu'ailleurs, ça c'est sûr. Le rap, c'est le nouvel underground, c'est la nouvelle musique underground. Peut-être qu'avant c'était punk, et peut-être qu'avant c'était encore la commune parisienne. Peut-être que la commune parisienne était underground il y a longtemps de cela. Bon, maintenant nous avons le rap, les gens disent ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est un rythme très fort, très puissant, il vient de la musique saune. Et je dois dire que je l'aime énormément. Moi je faisais du rap en 84 déjà, c'est quand j'ai commencé à faire du rap en 84. Aujourd'hui, vous allez où à Paris, quand vous sortez ? Vous vivez toujours beaucoup la nuit ? Je vais avoir un bébé, j'attends un enfant, alors cela m'intéresse moins. Je n'ai pas vraiment envie de montrer à tout le monde à quoi je ressemble. Mais je vous l'ai dit, j'adore aller à Zupsi, au Zupsi. J'y vais tous les vendredis soir. Et puis j'aime bien aller dans des endroits où on ne va pas me déranger. Je sais que je vais pouvoir m'asseoir tranquillement, voir des choses agréables. Je vous opère la chaise, par exemple. Au cimetière ? Oui, tout à fait, au cimetière. C'est la seule forêt pratiquement qu'on puisse trouver à Paris. Dans une grande ville, il n'y a que ça. Vous attendez un enfant, c'est votre deuxième enfant ? Ce sera peut-être mon second enfant. On verra. Vous avez une fille, je crois, qui a 8 ans ? Oui. Et qui se prénomme Cosma Shiva ? Oui, tout à fait. Et à l'époque de la naissance, vous avez dit le père, c'est Dieu. Vous dites toujours ça ? Oui, bien sûr. Tout être humain qui a un peu d'intelligence sait parfaitement que nous venons tous d'une source éternelle à laquelle nous retournerons après notre vie sur Terre, après cette expérience dans notre corps physique. Nous le savons tous. Nous retournerons là d'où nous venons. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que je crois que vous croyez à la réincarnation et que vous êtes même convaincu d'être vous-même une réincarnation. On va aller au ZOOPSY où vous allez de temps en temps quand même. Et c'est chaque vendredi, je crois. Et c'est vous, notre guide avec Didier Ferron. Ok. Oh, hello ! Welcome ! Welcome to ZOOPSY's. This is vendredi soir and this is ZOOPSY's. Please come in. Here you can hang your clothes if you want to. Yeah. You have to pay over there. Oh, no, you don't have to pay. Here's like kind of Hollywood, you know. Real stars can write a name down here. This is a bar here. And there's a piano here on the bar, right. And you can hang in here. Kind of like... Fight the power! Fight the power! Let's go downstairs first. I stop. Fight the power! Oh, this is the dance floor, by the way. Fight the power! Fight the power! We can play games later on, you know. Fight the power! And here, it's like, um, the models and the people, the models and the other human beings that are getting drinks here. Here. This way, or you can say, this way, or you can say, this way, or you can say, this way, you know. Don't rest the show! You got to tell the question, no one man! To make everybody see! In order to fight the powers that be! Fight the power! And the main person in this place, the main reason why everybody comes to ZOOPSY is called They're very muskies! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We've got to fight the power of the beast! Chirac décide de changer le RPR en partie ZOOPSY. Ça fait moderne. Ça vous dit quelque chose, Jacques Chirac, le RPR, vous savez ce que c'est? Qui c'est? No. No, I don't. Non, je ne sais pas. Qui étiez-vous dans des vies antérieures? Franchement, ça ne m'intéresse pas vraiment en ce moment. Peut-être viendra un jour où nous saurons tous qui nous étions dans des vies antérieures, où nous étions, ce que nous avons fait. Mais je dois dire qu'à l'heure actuelle, il y a une chose qui me semble infiniment plus intéressante. C'est de travailler autant que je le puis à sauvegarder, à préserver cette vie. Parce que je crois que nous courons un énorme risque. Mais à un moment donné, vous avez beaucoup joué avec votre santé. Je pense que vous avez vécu beaucoup dans l'excès. Ce n'est plus le cas aujourd'hui? Non, je ne dirais pas cela. On ne peut pas dire que j'ai vécu dans l'excès. Je n'ai jamais pris d'héroïne. Je n'ai jamais été alcoolique. Je n'ai jamais été droguée. Je n'ai jamais fait ce que beaucoup d'autres font. Et pour dire les choses clairement, vous savez, tous ces journalistes qui manquent, qui racontent des histoires, et bien, pour leur répondre, j'écris un livre qui n'était publié qu'en allemand et en finnois, et qui veut dire « Je suis berlinoise ». Eh bien, j'espère qu'un jour, ce livre existera en français et que vous pourrez voir dans ce livre par vous-même que je n'ai jamais pris de drogue dure. J'ai fait une thérapie en Allemagne il y a 17 ans. Mais cela a été excellent pour moi et cela m'a beaucoup appris. Voilà, nous allons marquer une première pause dans votre zénith et on va se retrouver avec une question surprise qui vous est posée par le couturier Paco Rabanne. Bonjour Nina Hagen. Tout le monde connaît de vous l'image de provocatrice de vos débuts vestimentaires, propos. Mais personne ne sait qu'au fond de vous-même, vous êtes une grande mystique. Personnellement, j'aimerais vous poser une question. Cette recherche de Dieu, dans quelle philosophie allez-vous la chercher ? Religion soufie, religion chrétienne ou religion hindouiste ? C'est trop, mais c'est gentil de me poser cette question parce que, en fait, je ne rencontrais Paco Rabanne que très peu de temps. Quand j'étais petite, personne ne croyait en Dieu, je vivais dans un environnement athée. Donc, jusqu'à 12 ans, j'ai vu tous ces méchants, tous ces mauvais, tous ces gens injustes en me disant, bon, il va falloir que je m'assure de l'existence de Dieu. Tous ces gens, tous ces meurtriers ne me plaisaient pas. C'était en Allemagne de l'Est, hein ? Oui ! Oui, j'avais 12 ans. Et puis, j'ai pris une Bible, j'ai commencé à la lire et j'ai trouvé des choses sur Jésus qui m'ont vraiment stupé faite. Alors, je me suis dit, si seulement je pouvais croire, c'est là que j'ai commencé à prier d'ailleurs. Et puis, à 17 ans, j'ai pris du LSD et j'ai cru mourir dans mon trip LSD. Mais je dois dire que dans les années 60, le LSD, c'était également considéré comme une thérapie. Ça servait à beaucoup de choses, notamment pour retrouver le choc de la naissance. Vous savez, la plupart des gens ont l'impression qu'ils sont impuissants, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils sont piégés et puis qu'ils vivent dans un monde très mauvais, qu'ils ne peuvent rien faire. En fait, ce que je crois, c'est que la plupart des gens, s'ils manquent de courage, c'est parce qu'ils ne se sont pas remis de leur naissance, du choc de leur naissance. Alors, lorsque je suis morte dans ce trip LSD, je me suis laissée aller. Alors, je suis bien. A 17 ans, vous êtes morte suite à un abus de LSD. Et là, à ce moment-là, ça a été une réincarnation ? Non, mais c'était vraiment difficile de mourir. Ça m'a été très difficile. Je ne voulais pas mourir. Je me disais, mais il n'y aurait pas quelqu'un là qui pourrait retirer toute cette drogue de mon corps. Je ne voulais pas mourir. Mais je suis allée dans un endroit où on ne peut ni vivre ni mourir. C'était une souffrance éternelle. C'était comme une naissance. Ma mère a mis deux jours à me mettre au monde. Cela a été très dur pour elle. On lui a donné des médicaments pour accélérer les choses, mais ça n'a rien fait. Bref, je dois vous dire que ma naissance, ça a été quelque chose pour moi et pour ma mère. Et j'ai revécu cette expérience. Je n'arrivais pas à mourir, mais je ne pouvais pas vivre non plus. C'était comme être prisonnière à tout jamais d'un enfer, d'une souffrance intolérable. Alors, je cria à mes amis, aidez-moi, appelez un médecin, il faut que je me... C'est la drogue, ça. On ne peut pas dire que c'est la drogue, parce que d'autres gens font une autre expérience avec la même drogue. Alors, je crois que la drogue ne fait qu'induire ou ne fait que faire apparaître ce qui a besoin d'être guéri dans votre corps, ce qui a besoin de thérapie. C'est alors que j'ai pris une décision, si je ne peux ni vivre ni mourir, et si on ne peut pas appeler un médecin, et le médecin ne va ni me faire vivre ni me faire mourir non plus, j'ai décidé d'appeler Dieu au secours. J'ai appelé Dieu et je lui ai dit, mon Dieu aidez-moi, il est venu à mon aide. Et je l'ai entendu me dire, Nina, tu dois mourir, il me l'a dit. Je dis, bon, d'accord, j'aimerais bien mourir, mais je ne peux pas. Il m'a dit, si, tu peux mourir, parce que maintenant tu te souviens de moi. Alors, je me suis allongée, je suis morte, je l'ai rencontrée, et je dois vous dire que le lendemain matin, j'étais plutôt étonnée de me réveiller sans Dieu. Alors, je me suis mise à lire tous ces livres de ces gens qui ont fait l'expérience de la mort. Des petits enfants qui disent tous qu'après avoir quitté leur corps, ils ont vu quelque chose, quelqu'un, Jésus, des anges, enfin, un être d'amour, un être de lumière, un être d'amour intense. Alors, certains disent que c'était Dieu, d'autres disent que c'était le Christ, je crois que tout est question de religion en l'occurrence. Eh bien, moi, après ce trip, j'en savais peut-être plus sur la vie, sur la mort, sur la naissance, mais je crois que j'en savais plus sur Dieu, et j'ai essayé de le trouver dans ma vie. Je n'ai pas repris de LSD. Je n'ai pas essayé de retrouver Dieu avec du LSD, parce que je crois que c'est une expérience qu'on ne peut faire qu'une fois. La fois suivante, ce n'est pas la même expérience. L'expérience de la mort, on ne peut pas la faire deux fois. Alors, j'ai lu des livres de toutes les religions pour m'apercevoir que toutes les religions recherchent désespérément la vérité. Et puis, après un certain temps, j'ai trouvé Babaji, j'ai rencontré Babaji. C'est le maître que nous avons en photo, dont vous nous avez apporté les photos ? Oui, Babaji, c'est quelqu'un d'indescriptible. C'est quelque chose de tellement éloigné, de tellement différent. Il n'est pas né, vous le savez, il n'a jamais été enfant. Vous l'avez vu ? Vous, vous l'avez vu ? Non, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu. Ce n'était pas pour moi, cette fois-là. Mais j'ai rencontré Trudy Reichel, une de mes amies, qui m'a dit qu'elle, elle l'avait rencontrée, elle l'avait vue. On a des images de lui ? Oui, bien sûr. Alors, on va regarder des images qui ont été filmées par votre amie, donc, de ce personnage qu'on appelle un maître, c'est ça ? Et non pas un gourou. Il dit, je ne suis le maître de personne, mais je suis le maître des maîtres. Et on va écouter, sous ces images, un texte qui est traduit de l'allemand, qui est un texte que vous avez écrit. Et on va écouter la traduction française. Dans le Kumao, dans la région de l'Himalaya, sont nés de nombreux saints, passés et présents. Là a vécu Shiva Mahavatar Babaji de 1970 à 1984. Un Mahavatar, c'est une présence sacrée dans un corps humain qui n'est jamais passé par une naissance humaine. Babaji est apparu en juin 1970 dans un corps d'adolescent, dans une grotte qui existe depuis des milliers d'années, derrière la rivière sacrée du Gange, en face d'un petit village, Kaidakhan, dans l'Uttar Pradesh. On ne sait rien de sa famille. Chaque fois qu'on lui pose une question sur sa famille, il répond, « Tu le dis, je suis Shiva Mahavatar Babaji », célèbre à l'ouest par le livre de Paramaharansa Yoganandas, l'autobiographie d'un yogi. Il existe des signes de sa présence antérieure sur terre. Selon des moines tibétains qui l'ont rencontré en 1972, il a vécu au Tibet il y a 500 ans sous le nom de Lama Baba. Il aurait également vécu au Népal, en Inde et au Tibet. Il dit de lui-même qu'il a été le maître de Jésus-Christ. Maintenant, quelques éléments de l'enseignement de Babaji. Suis la religion de ton cœur. La seule vraie religion, c'est d'être humain. Sauve-toi et sauve les autres de l'injustice du monde. Les gens sans courage sont comme morts. Je veux créer un monde d'hommes courageux. Nous devons aider et libérer les victimes de l'injustice et de l'inhumanité. Notre paix n'est pas la paix d'un pays, mais celle du monde entier. Des temps horribles vont arriver. Cette transformation affectera la géographie même de la Terre. J'attends de chacun de vous qu'il aide à l'épanouissement de la vie sur la Terre, à la sauvegarde des droits de l'homme et qu'il cherche par tous les moyens à sauver les hommes et la vie. Aujourd'hui, la justice est partout et il faut donner une impulsion nouvelle aux hommes. Vous allez vous unir et créer la plus grande organisation qui soit, plus grande que tout ce qui a jamais existé. Je ne veux pas que vous mouriez tous au cours de cette gigantesque transformation. Il y aura des temps de destruction horribles, comparables à rien de précédent. Cette révolution ne sera pas une question de minutes, mais de secondes. Les pays qui ont inventé les armes de destruction seront eux-mêmes détruits. Ils ne doivent pas se croire à l'abri. Seuls ceux qui croient en Dieu seront sauvés. Il n'y a qu'un Dieu et toutes les religions sont égales. Priez avec votre cœur. Répétez l'oignon de Dieu en priant. Chantez des mantras et des cantiques avec dévotion et concentration. Vous devez aussi travailler en chantant. Le travail est un acte de prière. Om Namah Shivaya est le maha mantra du début des temps que Dieu a donné aux hommes. Tout le monde devrait répéter ce mantra. Le pouvoir de Om Namah Shivaya est infini, éternel et supérieur à la bombe atomique. Babaji est mort le jour de la Saint-Valentin en 1984. Tout ça, ça donne quoi dans la vie d'une chanteuse qui va aux Oupsis, qui vit à Paris. Loin, loin, loin de ce personnage. Eh bien, j'ai eu soudain le sentiment que Dieu était stupéfiant. Qu'il ne nous avait pas simplement envoyé Jésus-Christ il y a 2000 ans ou Krishna il y a 5000 ans. Ce qui est très loin de nous finalement. Mais qu'il nous avait envoyé quelqu'un, qu'il nous envoyait quelqu'un quand nous en avions besoin. Ça change quoi dans la vie ? Comment élevez-vous vos enfants ? Est-ce que vous-même, avant de faire quelque chose, vous repensez à Babaji ? Je suis devenue membre de Greenpeace. J'espère que ce n'est pas trop tard. Babaji a dit qu'il fallait avoir du courage. Babaji a dit qu'il ne fallait pas avoir peur des autres. Si nous voyons quelque chose d'injuste, si nous voyons la justice quelque part, il faut lutter contre cette injustice. Et moi, j'ai toujours été comme cela. J'ai toujours été une enragée. Alors, je crois que j'ai toujours travaillé dans cet esprit. J'ai toujours travaillé pour Dieu et avec Dieu. Parce que la seule religion, c'est d'être humain. C'est d'être véritablement humain. Et d'aider les êtres humains, les créatures, les animaux, les hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été religieuse, même quand je n'avais pas de religion. Et j'aime Babaji. Et je suis très heureuse de le connaître. Alors, on voit Thierry Pérez depuis le début de cette émission qui peint en direct pendant votre zénith. On dira un mot sur lui à la fin tout à l'heure. Il y a une belle fresque de Thierry Pérez également au-dessus de nous. Et puis, des photos dont on parlera ensuite. Alors, Greenpeace, vous avez adhéré il y a peu de temps. C'est en allant faire une interview pour cette émission que vous avez adhéré à Greenpeace, si j'ai bien compris. Oui. J'étais très heureuse de rencontrer le directeur de Greenpeace français. Et je pense. Je crois vraiment que Greenpeace, c'est l'organisation qui pourrait être précisément la gigantesque organisation dont parlait Babaji. Les humains doivent s'unir pour former une organisation gigantesque comparable à rien de ce que l'on a vu précédemment. Et je crois que c'est de Greenpeace qu'il voulait parler. En tout cas, c'est ce que je pense avec mon cœur. Ma tête aussi le pense. C'est la raison pour laquelle je suis allé. Ça s'est passé au restaurant du funiculaire du Sacré-Cœur. Bienvenue Philippe. Bienvenue. Je suis très heureuse que vous, comme directeur de Greenpeace, vous trouvez le temps de me rencontrer ici, au beau Montmartre, pour que vous puissiez voir presque le monde de France. Et je voudrais vraiment savoir quel genre d'organisation est Greenpeace et quels sont vos principes et vos objectifs. Greenpeace est une organisation qui s'occupe essentiellement de défense de l'environnement dans différents domaines, donc le nucléaire, les produits toxiques, l'écologie des océans, campagne pour défendre l'atmosphère, les pluies acides, les forêts tropicales, etc. On est représenté dans 23 pays dans le monde avec 7 bateaux qui sillonnent toutes les mers et tous les océans du monde entier. Les seules subventions, les seules ressources financières de Greenpeace proviennent des 3 millions de supporters que nous avons maintenant partout dans le monde. Ce ne sont que des dons privés. On ne reçoit pas de subventions d'aucun organisme officiel ou gouvernemental, ni d'aucune compagnie privée, ni d'aucune société, ni de sponsoring. C'est vrai que l'un des plus importants essais nucléaires réalisés par les Américains s'est fait sur cet atoll de Bikini sans que les populations voisines soient prévenues. Ce qui fait que le nuage radioactif s'est ensuite transporté jusqu'à cette petite île de Ronglap. Les gens ont été gravement contaminés et personne n'a pris soin d'eux pendant des années. Et la dernière mission du Rainbow Warrior avant qu'il soit coulé par les services secrets français en 1985 a été de déplacer cette population de Ronglap qui était sur un territoire complètement contaminé par la radioactivité, beaucoup de maladies infantiles, de morts par cancer, par leucémie, et toute la population de Ronglap a été déplacée jusqu'à un autre atoll où la terre était plus saine. Aucun organisme officiel américain n'a voulu prendre en charge le déplacement de cette population. Greenpeace lance en ce moment une grande campagne de pétitions à travers le monde entier pour obtenir l'arrêt des essais nucléaires partout dans le monde. Et donc nous avons des cartes que nous pouvons envoyer aux gens. Donc il faut nous écrire, on vous enverra les cartes. Et vous pouvez participer de cette façon en faisant pression sur l'opinion publique. On espère obtenir, quand des millions de gens demanderont cela tous ensemble, c'est sûr qu'on obtiendra l'arrêt des essais nucléaires. Notre combat à Greenpeace est plus auprès des industriels, auprès des pollueurs directs, des plus gros pollueurs, qu'auprès de l'opinion publique. C'est aussi important, mais d'autres prennent ça en charge, des organisations de consommateurs. Nous, on est là où les gens ne peuvent pas aller, c'est-à-dire sur les mers, dans les océans, qui sont des véritables poubelles pour tous les déchets industriels dangereux. On a réussi à stopper, par exemple, le rejet en mer directement des déchets radioactifs. Mais ce n'est pas encore gagné, puisque ce n'est pas définitif. Il y a encore des tentatives d'aller enfouir dans le fond des mers tout ce dont on ne sait pas faire à terre. Je voudrais vous remercier très beaucoup, Philippe, pour m'aider, et aider le monde, et tout le monde. Et je voudrais vous remercier de vous en plus de l'ozone problème, et de ne pas utiliser des spray-cans, tous les français-dressers, d'ailleurs. Et, en fait, nous devons utiliser notre intellect, parce que nous sommes humains, et nous devons soutenir Greenpeace, et c'est la fois que je veux participer à Greenpeace, comme un membre officiel. Peu-je, s'il vous plaît ? Je pense que je peux. Et, avec Greenpeace, il y a une espèce, et nous devons acter maintenant. Et je vous remercie pour m'aider à faire ça avec Greenpeace. Je suis très heureuse. Lui, le soleil, poursuivre pour toujours. Est-ce que Babaji, Greenpeace, ça compte plus que la chanson pour vous aujourd'hui ? Non, c'est la même chose. C'est mon travail. La meilleure façon d'aider, pour moi, c'est de chanter de bonnes chansons. Parce que ma voix, c'est un don de Dieu. Elle est puissante, elle est forte. Et puis, il y a deux jours, j'étais à Berlin. Il y avait une course à bicyclette. Et j'ai chanté l'Ave Maria. Et je me suis dit, oulala, quelle drôle d'idée. Et, en fait, les gens ont adoré. Tout le monde était calme, tranquille. On entendait le bruit des bicyclettes. Et tout le monde écoutait. Parce que ça venait du cœur. Et je crois qu'il serait grand temps que nous revenions un peu à la spiritualité, que nous nous écartions du superficiel, que nous nous détournions du superficiel, que nous cessions de dire, ça, c'est à moi. Maintenant, je vais avoir une maison. Je vais gagner beaucoup d'argent. Il faut que je m'achète une voiture française. Il faut mobiliser des ressources, mobiliser de l'argent pour aider Greenpeace, pour mettre un terme à la fin dans le monde. C'est ça que je veux, du fond du cœur. Et pour cela, je chante. D'abord, ça me permet de gagner de l'argent. Et ensuite, ça me permet de toucher les cœurs humains. On va écouter dans un instant une autre question surprise qui vous est posée par le président à vie, fondateur d'Actuel, Jean-François Bizot. Bonjour Nina. Nous, à Actuel, un journal que tu connais bien, on a envoyé au moins 20 personnes à l'Est voir ce qui s'était passé depuis deux mois. Ça nous a beaucoup étonnés. On a senti là-bas un appétit considérable de comprendre l'Ouest. J'aimerais bien savoir pourquoi, toi, tu n'y as pas été leur expliquer ce que tu as découvert depuis 15 ans. En fait, c'est le décalage qui te gêne entre ce que tu es devenu et ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est un jugement très prématuré, mon cher ami. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'ai fait. J'y suis allée. Simplement, je n'ai pas accordé d'interview. Je ne suis pas passée à la télévision. Je me considère comme un individu. J'y suis allée pour rencontrer mes amis. Alors, ne jugez pas avant de savoir. Ça devrait être un bon journaliste. Eh bien, merci. Je suis allée. Vous voyez, les journalistes me posent toujours des questions stupides. Il est parti de l'hypothèse que je n'étais pas allée, que je n'avais rien fait, que j'étais restée assise à Paris. Mais j'ai passé trois mois là-bas. Je suis allée à Berla-Est deux fois pour retrouver mes amis. Et j'ai l'intention d'enregistrer à Berla-Est avec mes anciens musiciens. Qu'est-ce que je fais d'autre encore ? Plein de choses. Mon livre va être lu là-bas. Je vais lire également le livre concernant Babaji. Et si je revois ce type un jour, mettez-moi devant la caméra. Si je vous revois un jour, vous, monsieur d'actuel, vous allez voir ce qui va vous se passer. Je vais vous frapper avec toute ma puissance. Pas avec ma main, pas avec mon poids, avec ma puissance. C'est vrai que le jour où il y a eu la première brèche dans le mur de Berlin, on s'est dit, bon, on va entendre Nina gainer la télévision, on va voir sa réaction. Et on ne vous a pas vues. Mais j'étais à Francfort, je chantais, j'ai chanté pendant trois heures. Le lendemain, j'étais à Manheim, le lendemain, j'étais à Nuremberg. On a passé toute la nuit pour aller à Berla. Peut-être avez-vous entendu dire qu'il y a eu un concert pour Berla, avec tous les orchestres d'Allemagne de l'Ouest et d'Allemagne de l'Est. Eh bien, nous y étions. Alors, ce journalisme doit s'informer. Vous n'êtes pas informés, messieurs les journalistes. Vous faites des choses très mauvaises. Vous n'aidez pas. Est-il exact que vous allez chanter en URSS bientôt à l'invitation de Raïssa Gorbatchev ? J'espère bien. J'espère vraiment. Vous avez encore beaucoup de famille en Allemagne de l'Est ? Oui, je l'ai fait. Votre père ? Oui, ma mère est à l'Ouest. Ma mère est à l'Ouest. J'ai beaucoup d'amis. Et il y a plein de gens qui attendent que je vienne les voir. Pour lire, pour ses lectures. Quand on vous a annoncé que le mur de Berlin s'était fini, vous étiez donc en scène, si j'ai bien compris, à Francfort ? Oui, tout à fait. Et vous avez raconté ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Vous voulez le garder pour vous ? Vous pouvez me le dire maintenant. Oui, après le concert, les gens sont venus près de nous pour nous parler. Et puis quelqu'un m'a dit, oui, les gens sont en train de passer de l'autre côté du mur, ils sont en train d'abattre le mur à grands coups de marteau, ils en prennent des morceaux. Je lui ai dit, mais où est-ce que vous avez entendu ça, mon cher ami ? Il m'a dit, à la radio. On l'entend partout à la radio. Alors j'ai dit, bon, écoutons la radio, j'aimerais bien l'entendre moi-même, en assurer par moi-même. Ça me semblait fou, incroyable. Même s'il y avait plein de choses qui se passaient, on ne pouvait pas s'attendre à ce que cela aille si vite. Et puis le lendemain matin, nous avons entendu par nous-mêmes ce qui se passait. Alors nous avons commencé à rire et à pleurer en même temps, symptômes bien connus. Que vous reste-t-il de votre éducation marxiste ? La pensée socialiste, selon laquelle il faut s'occuper des gens. L'idée d'une société, quel que soit son nom, qui doit aider les plus défavorisés, les malades. Mais ce n'est peut-être pas tellement un thème marxiste, c'est peut-être plutôt humain. Lorsque je dis que je suis communiste, je suis chrétienne aussi. Pour moi, communiste, socialiste, tout ça, c'est bien des mots. Et puis cela ne fait que jeter la confusion dans les esprits. Mais lorsque je dis que je suis communiste, je veux dire que je suis peut-être communarde. Je veux aider tout le monde. La réunification de l'Allemagne vous réjouit ? Si je vivais en Allemagne de l'Est aujourd'hui, et si je parlais comme les gens là-bas que je peux voir maintenant, il est probable que j'attendrai beaucoup de cette réunification que je la souhaiterais. Il ne m'appartient pas de juger les gens. Je ne vis plus là-bas. S'ils la veulent, cette réunification, cela les regarde. Je ne pense pas qu'il faille les arrêter. Je ne pense pas qu'il faille avoir peur, qu'il faille craindre une reprise, une résurgence du nazisme. Pourquoi ? Lorsqu'on vous demande aujourd'hui quelle est votre nationalité, que répondez-vous ? Je réponds, je suis un Berliner. Je suis berlinoise. On va enchaîner avec le cinéma. Et on va voir deux extraits de films qui viennent d'univers très différents. On commence par Fassbinder. All right. Denken. Denken. Wer denkt denn heute schon ? Und wer singt, denkt schon gar nicht. Gott sei Dauer. Stimmt's oder Daube recht ? Beides. Aber... Ach, die Philosophie. Finger weg davon, Jörg. Das ernährt seinem Mann nicht. Vos goûts en matière de cinéma sont très éclectiques. Je trouve ça va de Fassbinder, qui est un cinéma, évidemment, très intellectuel, à Jerry Lewis, qui est extrêmement populaire. Oui, j'aime beaucoup Fassbinder, en fait, parce qu'il montre la dégénérescence de la société humaine. Vous savez, tous ces gens horribles, les nazis, ces monstres. J'aime son style. J'aime bien ce style un peu brechtien. Et si j'aime Jerry Lewis, c'est parce qu'il se laisse complètement aller. Et il fait une chose que personne ne ferait, qu'aucune femme au monde ne ferait, sauf moi, peut-être. Parce que tout le monde est tellement, comment dire, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être joli. Et Jerry Lewis s'en fout. Il montre son cœur, il fait ses grimaces. Et ça vous met dans un état pas possible. Je trouve fantastique. J'aime beaucoup ces films, et j'aime beaucoup les films, où il y a de bons acteurs. J'adore Marilyn Monroe. J'aime beaucoup les films, et j'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup les films, et j'aime beaucoup les films, et j'aime beaucoup les films. Voilà, nous terminons donc votre journée très sérieusement. Vous êtes à la cuisine, et c'est une cuisine spécifique que vous faites, une cuisine sans viande. Oui, c'est végétarien, parce que mes sentiments ne sont pas exclusifs des êtres humains. Je pense également aux animaux. Et je pense que si l'on consomme de la viande animale, eh bien, on va dans le sens de l'industrie de la viande. Et l'industrie de la viande, franchement, nous ne s'occupe absolument pas des animaux. Elle ne leur permet pas d'avoir une vie sexuelle normale. Les élèves, ils ne peuvent pas bouger. Les animaux sont obligés de subir une insémination artificielle. Et bien, imaginez une vie sans sexe. Moi, c'est impossible. J'ai entendu Brigitte Bardot l'autre jour à la télévision. Qu'est-ce qu'elle disait déjà ? Elle disait, mangez moins de viande. Essayez de consommer moins de viande. Vous pensez que l'on est ce que l'on mange ? Tout à fait. Tout à fait. Et, moi, je ne crois pas à la macrobiotique. Par contre, je crois beaucoup aux crudités, aux salades, à tout ce qui est cru. Au soja également. Le tofu, par exemple, il y en a là. Ce machin blanc qui ressemble à du poulet, c'est du tofu. C'est du pâté de soja, de la pâte de soja. Ça, ça ressemble à un hot dog, à une saucisse. En fait, c'est également une saucisse de soja. Vous savez, le soja, ce sont des plantes. Mais une saucisse de soja, franchement, on dirait une véritable saucisse. Vous goûtez plus tard. Et puis, voilà ce que les Français aiment tellement. C'est du pâté, mais c'est un pâté végétal également. Il est fait avec des champignons. Voilà. Je l'ai acheté dans le magasin où j'ai l'habitude d'acheter. Et mes produits, c'est donc un pâté, deux champignons essentiellement. Très bien. Et la salade, elle est énorme, elle est comme tout le monde. Et puis, j'utilise quelque chose de très bon. C'est des graines de sésame avec du sel. C'est quelque chose de japonais. Et les graines de sésame, c'est un peu un goût de noisette. C'est très, très bon. Et c'est également très important pour le régime. Donc, je ne mange pas de chair animale parce que j'ai en horreur l'industrie de la viande qui ne permet pas aux animaux d'avoir une sexualité saine. Imagine, des gens qui viendraient de l'espace, des extraterrestres qui diraient « Hum, ils ont l'air bien bons, ces gens-là. » Et puis, qu'ils nous installeraient dans un coin où on ne pourrait pas se marier, où on ne pourrait pas avoir de rapport sexuel, où on aurait nos enfants par insémination artificielle et à la fin, ils nous mangeraient. « Voilà. Enfin, c'est bon. Cela vous donne davantage d'énergie, cela vous rend plus fort, c'est mieux. » « Vous avez rencontré des Martiens ? » « Non, mais j'ai vu un ovni en 1980, en 1980, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant. Ça a été une expérience extrêmement positive pour moi. J'ai vu beaucoup de lumière. Et puis, après, j'ai commencé à lire des livres et je me suis aperçue qu'il y avait de mauvais ovnis. Alors, j'ai fait très attention à ne pas trop m'intéresser à ces choses-là, comme la magie noire et la magie blanche, c'est un peu la même chose. Il faut être prudent. Le bon vient de Jésus, le mauvais vient du démon. Les bons ovnis, c'est la même chose. Un mot sur Thierry Pérez. C'est un peintre de très, très grand talent. Et je pense que sa peinture aura largement autant de valeur que celle de Picasso très bientôt. C'est tellement drôle de le voir peindre, parce qu'il y a tellement d'inspiration là-dedans. Et puis, c'est une peinture qui est non seulement très positive, elle est également très spirituelle. Je la trouve très belle. Elle me branche, vraiment. Merci, Nina. La semaine prochaine, c'est Jacques Martin qui fera son Zénith. Et dans 15 jours, c'est Michel Charas. Salut, bon dimanche. Sous-titrage ST' 501